Yo salut tout le monde ici Akouss, pour cette vidéo on va partir sur un Eripsa Scalpel de la Post-Trucker donc son passive va être intéressant car il permet d'infliger son attaque à l'adversaire ayant le plus de points de vie lorsqu'on va soigner et on va voir que c'est une source principale de dégâts dans notre deck en contrepartie le sort explosion des soins ne va pas très bien synergiser avec notre deck donc c'est un sort qu'on peut éventuellement utiliser mais ça va être vraiment très situationnel voici le deck donc c'est un deck combo donc il va falloir setup les jauges donc on va essayer de setup 7 jauges terre, 4 jauges feu et 3 jauges eau donc de quoi invoquer tous nos compagnons en un tour avec ce deck là on peut faire le setup en 4 tours et cinquième tour on balance Archon Mortis pour avoir les jauges supplémentaires et tout envoyer donc l'idée derrière cela c'est d'envoyer notre Archon Mortis et ensuite d'invoquer notre championne sanglante comme ça on va pouvoir disposer de 71 points de vie supplémentaires donc notre adversaire va avoir du mal à enlever notre Archon Mortis et à ce moment là si jamais il décide de nous focus donc de nous enlever l'Archon Mortis on aura toujours les compagnons sur le terrain donc ils lui mettront des dégâts à travers leur corps à corps mais aussi à travers le passif du scalpel et si l'adversaire décide de focus nos compagnons donc à moins qu'il ait de l'AOE ça va prendre un peu de temps et à ce moment là on pourra toujours disposer de nos 25 points d'attaque et de notre déphasage grâce à l'Archon Mortis au niveau des sorts j'ai mis la main boueuse qui va permettre d'appliquer l'état boueux et l'état boueux qui va être consommé par le à l'écoute du monde qui nous permet de gagner beaucoup de jauges élémentaires et vu que je joue 3 éléments différents ça va être très intéressant ensuite le maître de la régénération qui va dans 2 de nos jauges tout en synergisant pas trop mal avec notre passif ensuite j'ai mis le doigté qui va être à comboter avec la combustion donc ça permet de faire un tour à 6 points d'action et 3 de jauges sachant qu'il faut garder en tête que la combustion faut être au corps à corps de nos adversaires pour pouvoir profiter de 2 de jauges feu dont on a besoin donc une fois qu'on a proc toutes ces jauges là il ne reste plus qu'à balancer l'Archon Mortis pour avoir toutes les jauges qui nous manquent et à balancer le gros tour de combo en 2 dernières cartes j'ai rajouté de la stabilité parce que si jamais j'ai la main boueuse tout au fond du deck je ne pourrais pas profiter à l'écoute du monde donc j'ai préparé un tour similaire à main boueuse qui est doigt boueux into dopé donc ça met l'état boueux et ça donne d'autres jauges terre au niveau des compagnons j'ai mis 3 compagnons de soin plus la championne sanglante pour les raisons citées précédemment sachant que ce qui est intéressant c'est que chaque compagnon a des points d'attaque différents donc on a 8, 11 et 15 donc ça peut être intéressant pour ajuster les points de vie de nos adversaires pour essayer de faire en sorte que les points de vie sont égaux si jamais notre adversaire a un compagnon qui a les mêmes nombres de points de vie que lui le passif proc sur les deux entités à la fois donc c'est intéressant à noter petite parenthèse pour finir à la base j'étais parti sur un deck avec la écho à la place de la pacificatrice en joué auquel cas il nous fallait un tour supplémentaire pour nous setup d'une part j'ai trouvé ça un peu trop lent mais en plus si notre adversaire vole notre point d'action de la réserve on perd encore un tour donc je pense à l'affecteur du deck on va passer au gameplay pour ce premier match nous sommes contre un xéland aiguï pic xala joué par astral666 donc c'est moi qui vais commencer en deuxième alors au niveau de la main départ elle est pas trop mal j'ai les coeurs régénérants que je vais pouvoir balancer il me manque juste à avoir un tour avec l'état boueux plein donc soit je récupère la grosse main boueuse soit je récupère le dopé et je serai pas mal pour balancer lui à l'écoute du monde donc on va dire ça qu'il avance de deux cases ici alors ensuite qu'est ce qu'il va faire donc pour l'instant il réfléchit sûrement du sinistreau de la téléportation très bien il nous met l'état mouillé et il nous voit notre pa premier tour donc là c'est un très bon start pour sa part et là c'est à ce moment là que je suis très content de pas avoir joué écho parce que sinon j'aurais été bien embêté donc là je lui mets juste l'état boue et je reste ici donc c'est peut-être un peu dangereux de rester ici parce que si même mon adversaire veut reculer je pourrais pas balancer une pleine value sur mon sort feu là pour faire d'autres jauge feu donc c'est peut-être un peu dangereux mais là je pars du principe que mon adversaire va me rush va m'agresser donc on va voir ça alors il met un sinistreau R en arrière c'est sûrement pour se re-téléporter dessus plus tard ensuite il reste 4 points d'action qu'est-ce qu'il va faire il nous met un sinistreau haut donc peut-être mieux placé comme ça il peut avoir accès au coin si jamais il se téléporte il reste 2 points d'action, 2 points dans la réserve il crame la réserve et ensuite il balance une téléportation accélérée comme ça il se met quelques points de dégâts et en plus il se met du bouclier ensuite il met la epinette donc epinette juste pour faire la transposition malheureusement elle perd de la value sur le fait qu'elle n'ait pas accès au corps à corps donc là je le mets à l'écoute du monde et je reste là, donc là l'épinette à mon avis va venir vers moi donc je me dis j'aurai une cible lorsque j'aurai mon sort feu donc mon adversaire balance une concentration ensuite il crame la réserve et la chronophagie pour se refaire une main c'est vrai qu'il commençait à manquer de main et il avance comme ceci donc il avance très gentiment bon moi ça me bat parce que ça me laisse autant de me set up donc là ça va être l'écœur régénérant j'avance d'une case ensuite la dernière carte de mon deck il ne me reste plus que ça, ça va être le sort feu que je vais pouvoir comboter soit avec le doigté soit avec le doper mais je suppose que ça va être le doigté c'est quand même mieux de faire des dégâts alors que va faire mon adversaire ici donc pour l'instant il réfléchit il nous balance la téléportation longue pour mettre deux de jauge R et avancer vers nous et il nous joue un flécheur en arrière il va le mettre dans le coin le flécheur, bon on s'en moque un peu c'est pas grave il va y avoir de la value dans 3 tours donc ça va c'est pas trop dérangeant pour nous c'est à moi de jouer alors ici j'ai le sort feu je savais que j'avais le top deck c'est ce qu'il me restait je vais taper avec mon corps à corps déjà puis après faire doigté que je veux récupérer en premier parce que c'est vrai que c'est plus facile à envoyer et ensuite le sort feu et là j'ai tout ce qu'il faut comme ça prochain tour ça va être l'arc de Mortis celui de tous les compagnons donc comme tout des combos en général en début de partie on se fait un peu dominer puis après ça devient explosif d'un coup d'un seul alors là il nous balance l'état à mouiller donc là j'ai pas point d'action dans la réserve donc il perd un peu de value sur le sablier il met beaucoup de dégâts donc là je suis à 125 mais c'est pas grave surtout j'ai encore une championne sanglante donc sans dégâts supplémentaires sans point de vie supplémentaire pardon mais en plus je vais avoir beaucoup de soin à ce tour là donc c'est parti l'arc de Mortis je vais taper au corps à corps là je vais mettre ce compagnon là qui me semble être le plus résistant ici ensuite le hash mal que je vais mettre de l'autre côté voilà et la pacificatrice en jouet que je vais mettre ici comme ça seul le compagnon adverse pour la taper parce que c'est elle que j'ai envie de conserver pour son sort et là je mets juste la championne sanglante ici j'ai pas envie que le flècheur puisse disposer de tac au corps à corps et là on voit que je suis remonté en beaucoup de vie j'ai beaucoup de vie et en plus j'ai une championne sanglante sur le terrain donc la tendance s'inverse directement à ce moment là là il nous joue la téléportation courte c'est vrai que du coup je lui offre une zone pour la téléportation courte donc c'est peut-être un peu dommage ici ensuite il lui reste 3 points d'action pour finir son tour il va attaquer ma pacificatrice en jouet avec sa épinette puis après il va se barrer à l'autre bout du monde bon l'avantage c'est que dans ce deck là j'ai pas vraiment besoin d'attaquer au corps à corps donc il est parti lui sur le plan de jeu il défonce mon archon mortis mais du coup j'ai encore tous mes compagnons sur le board alors là je vais essayer de faire en sorte de toucher tout le monde en même temps sauf qu'en plus il y a des points de bouclier du coup c'est pas terrible et en plus c'était la toute première partie où j'étais le deck du coup j'étais pas encore trop familiarisé la 97, la 84 donc ça veut dire 13 il faut que j'inflige 13 points de dégâts je n'ai pas de quoi infliger 13 points de dégâts là je peux infliger 15 mais pas 13 là ça... ouais du coup j'essaie de trouver un moyen mais je ne peux pas mais c'est pas grave au pire le passif va alterner c'est pas grave j'aurai toujours de quoi terminer mon adversaire avec le à l'écoute du monde d'ailleurs à l'écoute du monde qui est très bien pour une autre raison c'est que ça inflige 35 points de dégâts et du coup ça peut être un bon moyen de finir l'adversaire si jamais l'adversaire a beaucoup de gros compagnons et que le passif prend plus sur lui ça peut être un moyen de faire des gros dégâts directs donc ici je vais juste partir sur un état boueux avec le soin comme ça je résiste encore et je continue la pression donc là il nous met ce sort là puis après le petit sinistro R en arrière le Yugo qui va directement venir à notre corps à corps ensuite l'adversaire va essayer de s'en aller un peu malheureusement il n'a pas joué la téléportation accélérée je ne sais pas s'il l'avait mais le fait qu'il ne l'ait pas joué fait qu'Astora il va mourir juste avec un à l'écoute du monde pour ce deuxième match nous sommes contre un SRAM sur un sur Okan joué par Astora donc c'est lui qui va commencer en premier donc au niveau de la main c'est pas mal j'ai les états boueux il manquera à l'écoute du monde mais c'est pas trop mal alors là le Maniac très bien pour commencer à creuser son deck et il s'approche vers nous alors là je vais juste partir sur un état boueux je vais m'avancer un petit peu j'ai pas envie de rester dans le coin parce qu'on sait jamais si l'adversaire recule mon sort feu n'aura plus de valeur je me mets juste ici j'ai pas non plus envie de lui laisser attaque au corps à corps si jamais il joue la peur du noir parce que si je suis à son corps à corps dès ce début de partie je vais avoir beaucoup de mal parce que mon deck est très très faible en début de partie alors ici qu'est-ce qu'il va faire pour l'instant il réfléchit il nous balance ce sort donc le triple shuriken c'est sûrement pour la jauge R qu'il le joue et il nous balance un héros félin à notre corps à corps très bien donc héros félin qu'on a très envie de tuer je laisse pas ça sur le terrain donc sûrement juste un doigté avec une combustion tant que j'ai une entité au corps à corps je profite de la combustion voilà alors ensuite je vais sûrement taper le héros félin même si j'ai invoqué mon H-mal je ne pourrais pas le terminer donc ici je reste sur mon plan de jeu initial donc je vais juste taper le héros félin de toute façon mon adversaire peut me taper au tour suivant donc voilà alors ici il nous met un piège pour nous attirer vers lui ce qui est pas mal comme ça il peut profiter du corps à corps tout en nous balançant dans les pièges ensuite il va sûrement compléter son réseau avec un autre piège pour faire davantage de dégâts il nous joue un piège mouillant et il va sûrement nous pousser dedans c'est ce qui est fait ici on prend nos 40 dégâts et le héros félin qui tape ici donc c'est très bien vu au niveau du placement que si je tape le héros félin il pourra quand même prochain tour nous mettre dans les pièges d'ailleurs j'ai un SRAM sur rocan à vous montrer qui arrivera et c'est un type ce que j'avais remarqué donc c'est au tour de mon adversaire alors est-ce qu'il va continuer à nous mettre beaucoup de dégâts avec ses pièges mine de rien ça fait quand même 40 dégâts pour des sorts alors que c'est un SRAM ça fait quand même mal alors ici il nous met un piège huilé je crois il reste 4 points d'action il nous met la sanglade pour nous mettre dedans très bien donc à ce tour là il ne profite pas de son passif très bien donc là il nous fait quand même 32 dégâts au corps à corps puis il nous invoque une épinette il va placer ici et il va taper avec épinette donc toujours ce petit placement intéressant il colle ses compagnons à lui comme ça si jamais on tape les compagnons il peut nous mettre dans les pièges facilement grâce à son passif donc c'est vraiment bien vu de la part de notre adversaire et je crois qu'il va le faire pendant tout le combat donc là j'étais le dernier sort à balancer avant de balancer la sauce donc alors ensuite pour le moment il réfléchit il nous met le piège pour nous attirer ensuite le piège est vanté il nous tape, il nous met dedans on prend nos dégâts il ne nous reste que 63 points de vie mais bon c'est pas grand on va voir le tour donc c'est parti alors ici je vais essayer de bah déjà je vais balancer la championne au loin ensuite je vais mettre la sonnus corrompue ici comme ça la épinette ne pourra pas venir me taper au corps à corps c'est mon compagnon avec le plus gros body donc je préfère qu'il me protège ici je tape avec la pacificatrice en jouet le hache mal et l'hache soigneuse corrompue mon adversaire prend beaucoup de dégâts donc il a pris soin de 15 points de dégâts juste avec mon passif alors ensuite c'est au tour de mon adversaire donc il me met l'état éventé c'est peut-être pour proc un triple shuriken value avec le rebond peut-être donc peut-être qu'il part sur le plan de jeu là où il défonce mes compagnons on va voir ça quoi qu'il en soit il lui reste 5 points d'action donc il peut pas faire le triple shuriken à ce tour là là il nous met un piège derrière nous il nous pousse dedans très bien alors ensuite il lui reste 3 points d'action il tape notre sonnus corrompu donc là il a réussi à tuer ni mes compagnons ni la soigneuse donc là c'est intéressant 92, 17 il y a combien ? il y a 25 de différence donc je vais taper avec mon corps à corps sans profiter du déphasage comme ça ils sont tous les deux à 92 et là je pourrais envoyer mon passif donc je tape mes propres compagnons je veux qu'ils restent au même nombre de points d'hier comme ça je tape les deux à la fois mon passif ne va pas alterner entre l'un et l'autre et c'est beaucoup plus value à ce moment là puis après je peux me finir juste avec une main boost j'aurais pu me soigner aussi ça aurait marché très bien pour ce dernier match nous sommes contre un crash Shiryu Shadden joué par Wolf Nexus donc je vais encore jouer en deuxième ici donc Shiryu Shadden en général c'est assez agressif donc on va voir ce qu'il va faire de son tour ici alors il nous balance la pointe harcelante puis le Shuriken donc il avait le Shuriken en main de départ ça va nous mettre 30 dégâts à chaque tour ça va faire très mal donc ici j'ai un combo pour mettre l'état boueux donc le doigt boueux avec le doper donc ça remplace la main boueuse en cas de mauvaise sortie alors ensuite c'est autour de mon adversaire donc pour le moment il réfléchit il nous met une pointe à serrer suivi d'une pointe étoilée donc là il troque son Shuriken contre la pointe étoilée pour se refaire une main très bien alors là je pars sur le à l'écoute du monde d'ailleurs il aurait pu mettre la pointe à serrer sur lui heureusement enfin je sais pas si c'est heureux mais pour le moment très peu de joueurs pensent à cela en même temps il n'a pas connaissance du fait que mon deck sans le à l'écoute du monde il marche pas très bien donc ça se comprend aussi alors là il nous met l'état éventé avec la pointe éventée suivi d'une pointe chuchotante pour en plus se rajouter une petite mire et il approche comme ceci donc il veut foncer notre corps à corps donc c'est pas grave ici on va y aller on a ploché la combustion qu'on va pouvoir utiliser malgré le passif heureusement que c'est à 3 de portée très bien donc là il ne me restera plus qu'à faire les cœurs que je vais piocher au prochain tour et ensuite je pourrais faire l'arcone mortis et après on va voir ce qu'il va se passer donc pour l'instant il met la flèche harcelante avec la petite mire qui fait plus de dégâts ensuite la flèche repoussante donc il fait 31 dégâts un de plus que son sort de classe puis après il nous met le yugo et là il nous met vraiment beaucoup beaucoup de pression donc là soit j'attends encore un tour avec les cœurs régénérants soit je change de plan de jeu et ici j'estime que je ne vais pas survivre si je ne change pas de plan de jeu donc c'est parti je change de plan de jeu donc malgré le fait que je n'avais pas toutes les jauges terre je balance l'arcone mortis de toute façon j'ai assez de jauge haut grâce au dopé donc en plus de rajouter la stabilité le dopé nous permet d'invoquer un tour plus tôt notre pacificatrice en joué donc évidemment on n'a pas de quoi invoquer le hashmal il nous manque un de jauge puis après la championne sanglante je pense qu'on va la laisser près de nous pour pouvoir profiter de son corps à corps si jamais parce que là il va falloir mettre la pression à traverser il nous a mis beaucoup trop de pression ici donc je le laisse ici là il part sur mes compagnons donc il va me laisser l'état défaser très bien il reste 8 points de vie donc là avec la pointe à serrer et la mire il a fini ensuite il joue le shuriken donc là il part il défonce vraiment tous nos compagnons en plus avec la Abigail donc là heureusement que j'ai fait ça je pense que je n'aurais pas survécu sinon donc là je pars avec mon arco de mortier je vais au corps à corps de toute façon maintenant j'ai assez de points de vie pour tanker alors ici je pars sur la main boueuse pour invoquer le hashmal parce que j'ai envie de faire beaucoup de dégâts j'aurais pu mettre le maître de la régénération mais je veux faire beaucoup de dégâts donc c'est parti pour main boueuse alors ensuite je n'ai pas envie que mon adversaire pare à l'autre bout du monde donc je vais encercler de cette manière là certes je donne des mire mais ce n'est pas trop grave et je n'ai pas réussi à faire en sorte de mettre les points de vie de Hugo et de mon adversaire au même niveau je vais aussi partir avec ma championne sanglante pour taper au corps à corps donc là il lui reste peu de points de vie 68 points de vie pour être plus précis moi il m'en reste beaucoup donc 180 donc à peu près 200 plus la championne sanglante alors est-ce qu'il va trouver un moyen de se sortir de là peut-être qu'il y a des moyens de sustain peut-être une dérobade on ne sait jamais voire éventuellement une meurtrière pourquoi pas alors il tape avec la BGL sur la championne sanglante donc ça correspond à me taper moi ensuite il balance son shuriken il aurait dû me viser dessus comme ça il aurait profité de 8 dégâts supplémentaires alors ensuite il passe son tour donc c'est terminé et là il n'a toujours pas réussi à enlever mon arc de mortis malheureusement il y a un moyen de survivre parce que je n'ai pas de dégâts directs et je n'arrive toujours pas à mettre les points de vie de Hugo et de mon adversaire au même nombre là il faut savoir que dans l'alpha 1 on avait à peu près 40 pv donc c'était des valeurs beaucoup plus petites ce qui fait que c'était beaucoup plus facile de mettre l'adversaire au même nombre de points de vie avec le scalpel et également avec l'aigu picux donc là mon adversaire je laisse à 3 pv je ne pense pas qu'il puisse faire le létal sauf s'il me sort un combo de la mort mais étant donné qu'il ne joue pas l'énière motivante ça va peut-être être un peu compliqué alors ensuite il se balance la transposition du Hugo ensuite il nous fait une pointe éventée bon il nous reste encore 173 points de vie et là il n'a plus de ressources pour la fin du coup on va aller dire GG et on va le terminer comme ceci cette vidéo est terminée si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner bonne journée bonne soirée c'était Akus ciao